Hop là, allez ! Ça devient physique là les reviews hein ! Ouh ! Les ours hein ! Oye ouye ! Avant de commencer cette vidéo je vais faire un petit disclaimer concernant cette EM2. Alors au départ on m'avait vendu ça, enfin moi j'avais compris hein, étant donné qu'il y avait une date de dispo qui était de janvier 2020, un prix etc. Que ça allait être commercialisé et bien a priori pas du tout, ce modèle sera unique et il sera à gagner pendant l'IWA 2020. Donc et bien suivez bien début mars l'IWA 2020 pour savoir comment gagner cette EM2 Lancer Tactical. Bon je vais passer rapidement sur l'historique, vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. La Browning M2 est une mitrailleuse lourde, chambrée en 12-7 mm, une munition également connue sous le nom de calibre 50. La conception date de la fin de la première guerre mondiale, elle était le fruit du travail de John Moses Browning et montre une longévité peu commune étant donné que c'est encore en service aujourd'hui. Elle a connu l'épreuve du feu à de nombreuses reprises, notamment lors de la seconde guerre mondiale et dans tous les conflits qui ont suivi. Elle est aussi produite en Belgique par FNR Stahl depuis les années 30 car Browning est devenue une filiale dans l'entreprise belge. ... ... ... ... Bon je vous le disais sur Facebook depuis un moment, il y a du lourd dans l'entre au propre comme au figuré parce que là on a 50 kg de matos entre la repro du trépied et la réplique de la M2. Ça fait vraiment deux colis énormes. D'ailleurs je commence déjà à stresser pour le renvoi de cette réplique. Cette réplique qui m'a été fournie par Lancer Tactical Europe car c'est un produit Lancer Tactical. C'est fabriqué à Taïwan par un petit artisan, c'est fait à la main, c'est fait en partie en impression 3D, on verra ça tout à l'heure. Et c'est une réplique de mitrailleuse calibre 50 qui va fonctionner en HPA. Je ne vous parle pas du prix tout de suite parce que sinon vous allez fissurer et vous allez quitter cette vidéo tout de suite. Donc je vous dirai ça à la fin. Lancer Tactical m'a dit ça c'est le produit fini, ça viendra comme ça. Bon, moi je pense que c'est pas vraiment le produit fini, enfin c'est le produit fini, mais il a été manipulé je pense au dernier IWA au mois de mars déjà. Il a dû tourner un petit peu à droite à gauche. Du coup quand je l'ai reçu, je pense qu'il manquait des petites choses, il y a des petites fissures, des petites fêlures dues au transport. Je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Bien entendu si vous décidez d'acheter cet ensemble. Donc trépied plus la mitrailleuse, vous recevrez un produit neuf et non pas ici un produit d'expo. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Lancer Tactical Europe et toute l'équipe de Sport Attitude qui m'a fait confiance. Voilà, en m'envoyant ça l'été dernier, oui l'été dernier, j'ai été occupé, ils ont été occupés. Donc ça a mis un peu de temps pour avoir les infos concernant cette réplique parce que c'est livré comme ça. Enfin cette version en tout cas dans un carton, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien du tout. On ne sait pas de quoi c'est fait. Donc là j'ai eu les infos principales, on va regarder le reste et puis on va essayer de deviner d'où ça sort. Et puis ça va le faire. Bon je vous le disais, devinez d'où ça sort c'est pas compliqué, c'est un artisan taïwanais qui fait ça. C'est entièrement fait à la main et à la machine outils et à l'imprimante 3D. D'où le tarif... J'ai envie de vous dire le prix mais en même temps si je vous dis le prix je sais que vous n'allez pas continuer à regarder cette vidéo. Quoique, est-ce que je peux vous faire confiance ? Est-ce que je peux vous faire confiance ? Le prix public conseillé de tout ça c'est 6499€. Vous voyez je vous l'avais dit. Bon restez quand même, c'est quand même assez sympa à découvrir. Alors à qui va s'adresser ce produit, je sais pas trop. Est-ce que les personnes qui font de la reconstitution peuvent être intéressées par ce matos ? Bon on essayera de répondre également à cette question. Alors je vais passer sur le trépied assez rapidement, il s'agit d'une reproduction de trépied. Ce n'est pas un vrai. Moi je pensais que c'était un vrai au début et puis j'ai posé la question du coup on m'a dit non non c'est une reproduction. Donc ça arrive plié, il y a plein de réglages. On a également un système de réglages pour la hausse et la dérive. C'est gradué. On a des pieds ici qu'on va pouvoir régler, qu'on va pouvoir verrouiller également. On a aussi un système de verrouillage ici pour ne pas que le trépied se replie sur vous. La réplique vient se poser ici dans un trou. Vous avez un axe ici sur la réplique. On peut régler l'inclinaison du pied avant. Voilà. Plus ou moins haut. Ici on a un système de verrouillage. N'étant pas connaisseur du tout, si on m'avait pas dit que c'était une repro, moi j'aurais pensé que c'était un vrai. Et du coup je me serais dit bon bah peut-être que le prix vient du fait que c'est un vrai trépied. Bon même les repro sont relativement chers. Concernant la réplique maintenant, c'est donc une réplique HPA. Elle arrive également démontée. Vous avez le canon qui est démonté. Le système de mise à feu, ici la poignée qui est démontée à l'arrière. Le but c'est de rassembler ça, c'est relativement simple. Mais là encore je pense qu'il me manque une ou deux pièces dans le package. Parce que je n'ai pas possibilité par exemple de fixer le canon sur le corps de la réplique. Donc au niveau des marquages, et bien c'est pas compliqué. Y'en a pas. Voilà, on a pas de proof mark. On n'a pas de marquages de calibre, de modèle. C'est pas écrit Browning M2 ou que sais-je. Sur le capot, rien du tout. Sur le côté gauche de la réplique, c'est pareil. On n'a rien de spécial. Rien non plus sur le canon. L'externe est quasiment intégralement constitué de métal. Sauf ici, le levier d'armement. Enfin le levier est en métal mais ici la poignée est en plastique. Également ici, les deux poignées du système de mise à feu. Ici avec les boutons. Et on a également la hausse qui est faite en impression 3D. Ici on a de l'acier. Ici on a de l'acier. Ici on a de l'acier. Ici c'est de l'alliage. Et le canon est également en alliage. Tout à l'heure je vous parlais du levier d'armement. Il ne sert à rien, mais on peut quand même l'actionner un petit peu. Voilà, vous avez un système de ressorts. Voilà, il revient tout seul, plus ou moins. Les ressorts sont un petit peu mous. C'est un peu lubrifié. Voilà. Ce n'est pas forcément le style de réplique à laquelle on va demander une précision de fou. Donc les organes de visée sont très grossiers, comme sur l'arme. Notez que comme je vous l'ai dit dans la partie historique, très brève. Parce que comme ici on n'a pas vraiment une reproduction historique de cette mitrailleuse. Je ne voulais pas rentrer trop trop dans le détail. Ça ce serait plus un job pour NEO 035 par exemple. Cette mitrailleuse est toujours en service. Que ce soit en tourello, que ce soit en tourello téléopéré, que ce soit sur des pick-up. Forcément ils ont posé des rails sur le capot pour mettre des éothèques ou des organes de visée un peu plus pointus. C'est un calibre extrêmement efficace. Ça tire loin, ça tire plutôt droit. Il y a toute une gamme de munitions dont la perforante est quand même relativement efficace. Donc pourquoi changer un système qui fonctionne très bien alors qu'il suffit simplement de l'améliorer. Donc là sur cette version, on va avoir un guidon ici qui est protégé par une arche. Donc c'est pas réglable du tout ça. Enfin du moins sur cette version. Et je vous le disais tout à l'heure, une hausse. Donc cette partie est en plastique, imprimée 3D. On a des graduations mais elles ne sont pas très très bien marquées. C'est posé sur une lame de ressort qui est très très molle. Vous voyez, ça bascule vite en arrière ou en avant. C'est vraiment pas terrible là. On a ici une molette de réglage. Pour la dérive. Et à ce niveau là, on a une petite plaque graduée. Qui du coup là n'est pas posée droite. Bon, c'est... Je veux bien que ce soit de l'artisanal. Voilà. Mais là on parle quand même de 6500 euros. Donc c'est fixé ici par des grosses vis cruciformes. Ici vous voyez, on a le passage des bandes de munitions. L'éjection ici. Le capot s'ouvre en actionnant cette molette. Voilà. Et ensuite on ouvre. Là je suppose qu'il devait y avoir un axe. Moi il n'était pas présent ni dans la boîte. J'ai bien regardé s'il n'était pas parti. S'il n'était pas dans le papier bulle, dans un carton ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Mais bon, je suppose que c'est fourni avec un axe. Et là on va pouvoir découvrir l'intérieur. Ici on a le système de commande du système HPA. Ça ressemble un petit peu au système Wolverine. Donc je suppose qu'ici on va avoir genre cadence de tir, headwell ou l'inverse. Mais bon, c'est pareil, j'ai pas le manuel d'utilisation. On va avoir la prise ici pour la petite batterie qui vient alimenter l'électrovan. On va voir un petit peu le système. Qui est du coup enfiché dans une coque en impression 3D. Donc là il y a eu un choc lors du transport. Et vous voyez ça a pété. Ici le canon, voilà, qui bouge. Le système pneumatique à l'intérieur qui ressort ici. Donc raccord américain. A l'arrière ici, le système de tir avec un micro switch. On l'entend hein. Ça peut s'enlever, on a un déverrouillage ici. Vous voyez. C'est assez artisanal. Une languette en métal. Enfin... C'est euh... Ouais, très artisanal. Bon, ici vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure. On a le système de réglage du hop-up. Alors ici, on va enlever le canon. On a une bague qu'on dévisse. Et on peut retirer ici le canon. Ici on peut également désolidariser cette partie. D'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'il est arrivé. C'est bien, c'est pas long. Et à l'intérieur ici, on a quand même un barrel spacer. Voilà. Alors qui permet quand même de... Centrer le canon. Donc ici on voit le canon interne. Voilà, qui passe. Et qui est très très court par rapport à la longueur totale du canon. Qui va jusque là-bas. Donc moi ce que j'espère, c'est qu'avec les réglages hop-up, vous n'aurez pas des billes qui viendront taper dans le canon là. Et du coup qui donneront des trajectoires toutes bizarres. Ici je suis étonné qu'on ait pas un système de blocage. Parce que du coup le canon ici peut tourner librement. Bon c'est pas très grave en soi. Ça va pas impacter la précision parce que votre canon interne lui est fixe. Mais du coup il peut aller d'avant en arrière comme ceci. Bon je ne sais pas. J'ai peut-être loupé encore une fois quelque chose. Ici on a également un barrel spacer. Vous voyez c'est la revue où je me téléporte. Donc ici je vais mettre la batterie. Une petite petite batterie. Par exemple ici Nanotech. Batterie LiPo 7V4. Ok. Voyons voir si ça fait déclencher le système. Non. Bon apparemment il n'y a rien qui se passe. On devrait entendre claquer à l'intérieur. Alors c'est peut-être parce qu'elle était stockée à un certain temps. Je pense qu'il y a un faux contact quelque part. Je vais mettre de l'air comme ça on entendra bien si jamais ça pète. Donc la bouteille d'air n'est pas fournie. Ça ça sera à vous de le fournir. Moi j'ai eu un détendeur. Est-ce qu'il sera fourni avec la réplique ? Je ne sais pas. Si j'ai la réponse je vous mettrai ça à l'écran. Le détendeur a été réglé à 80 PSI de base. Donc là c'est pas compliqué. On branche sur le côté. Ah ! Bon en tout cas des fois ça envoie de l'air. Avant de vider ma bouteille j'aimerais bien qu'on aille tirer avec dehors. C'est alimenté par une ammo box comme ceci. Voilà alors pas du tout réaliste. Et sur cette ammo box on a un adaptateur comme ceci en impression 3D avec deux vis. Qu'on va venir fixer sur le dessous de la réplique. Je vais essayer de vous montrer ça. Pour vous montrer ça il faut que je la désolidarise du trépied. Ce que je vais faire tout de suite. Si à la première fois que je fais une réplique aussi grosse je peux vous dire que niveau organisation. C'est chaud. C'est chaud c'est chaud. Il faut déverrouiller ici. Si j'oublie la moitié des étapes. On enlève. Et là je vais la faire basculer. Comme ceci. Je vais même la retourner. Donc vous voyez ici on a ce gros bloc en impression 3D. Et ici notre ammo box qui va venir se fixer. Voilà. Comme ça par intermédiaire des vis. Bon écoutez je vais essayer de sortir le muscle. On va aller dehors. Je vais mettre des billes. Je vais mettre de l'air. Et puis on va essayer de faire tirer cette réplique. Bon on va essayer de faire fonctionner tout ça. J'ai 80 PSI. De la bille 0.25 je vous l'ai dit. On va voir si ça fonctionne. Bon. Il y a toujours ce faux contact là. Oui. Je vais baisser un peu le hop-up. Là il est au max je crois. J'ai l'impression que ça tape dans le canon. Ouais ça tape dans le canon. Je l'avais dit. Ce n'est pas forcément viable comme système. Votre canon interne s'arrête ici. Pour avoir un bon effet hop-up. Forcément votre bille va légèrement monter en sortie de canon. Donc ici. Elle va forcément toucher dans le canon interne. Donc au delà du faux contact ce qu'il y a est un peu embêtant. Je me sens un petit peu comme les premiers mecs qui ont marché sur la lune là. Enfin. Ouais je pense que c'était un peu plus compliqué pour eux. Mais bon là en pleine découverte. C'est un petit peu compliqué. Ça c'était couru d'avance les gars. Il n'y a pas de grande découverte ici. Moi j'aurais pu vous le dire dès le début. Alors je pense qu'il y a des tests qui ont été faits. Je pense qu'eux ils étaient contents de leurs tests. Alors après je n'ai pas plus d'infos que ça. C'est ça le problème. J'aime bien recevoir des colis. Mais quand je reçois un colis j'aime bien avoir toutes les infos. Pour pouvoir vous les transmettre. Parce que là je sais déjà que ça va râler après cette vidéo chez Lanceur Tactical. Et éventuellement chez Sport Attitude. Ouais il a fait n'importe quoi tout ça. Il ne sait pas se servir du matos. Hop là. J'espère que je ne vais pas me prendre un coup de jus. Ah. Ok. On va remettre un peu de hop-up. Je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Non. Je ne sais pas je suis peut-être au mini. On va essayer de l'autre côté. Non. Bon. De toute façon je ne sais pas comment ça se démonte. Je ne sais pas ce qu'il y a comme joint là dedans. Non. La mob-box se déclenche parce que c'est du sound control. Donc. Non. Là j'ai pas de hop-up du tout. Bon écoutez pour moi là j'ai pas un produit fini entre les mains. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Que la molette du hop-up soit tournée d'un côté ou de l'autre ça ne change absolument rien. Alors effectivement les billes tentent à monter au début. Mais enfin voilà parce que c'est la mode quoi. Comme elle monte elle tape dans le canon interne. Et du coup il y en a qui explosent dans le canon ça c'est normal. Alors effectivement là ça tape à 40 mètres. Mais ça tape à 40 mètres en cloche. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Moi je suis un peu déçu du coup. Parce que j'étais très très content de recevoir cette M2 de chez Lancer Tactical. Je ne sais pas si on a d'autres modèles qui existent. J'ai demandé des infos sur le prix, les matériaux, la date de dispo et tout. On me les a donné, on ne m'a rien donné de plus. Voilà. Je ne vais pas envoyer 15 mails non plus pour dire « Ah oui bah du coup est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de hop-up ? » Et on va me dire « Bah non c'est pas normal, nous ça marchait très bien. » « Est-ce que c'est normal que les billes tapent dans le canon externe ? » On va me dire « Bah non c'est pas normal, nous ça fonctionnait très bien. » « Est-ce que c'est normal qu'il y ait un faux contact ? » « Bah non, nous ça fonctionnait très bien. » « Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas la goupie ? » « Bah non, on te l'a envoyé la goupie. » Je vais sortir cette vidéo. À un moment donné je me suis posé la question Est-ce que je dois sortir la vidéo ou pas. C'est pas dans mon habitude de ne pas sortir une vidéo parce que le produit est un petit peu décevant. Je pense qu'il y a de très bonnes idées, il y a une très bonne base d'amélioration. Après ça va être aux gens qui s'occupent de ça et bien de faire les ajustements nécessaires et puis de nous montrer dans les mois qui viennent qu'il y a un produit fiable qui peut tirer droit et puis peut-être qu'il coûte un peu moins de 6500 balles. Allez, je vais aller faire ma conclusion à l'intérieur parce que là on se calme un peu les miches et puis je vais quand même retenter un petit coup là. Et en plus il commence à pleuvoir. Allez, on rentre. Je vous retrouve à l'intérieur pour la conclusion. Bon, que dire sur cette M2 Lancer Tactical ? C'est cher. C'est cher pourquoi ? Parce que a priori c'est fait à la main. Ça va être fait en peu d'exemplaires je pense. On a un trépied qui déjà je pense vaut très très cher. Par contre pour moi le produit que j'ai reçu n'est pas au point. Alors soit il y a eu un truc pendant le transport ou que sais-je parce que déjà il y avait des fêlures, des petites pièces cassées, éventuellement des pièces qui manquent mais ça je ne sais pas parce que comme il n'y a pas de liste, il n'y a pas de manuel, il n'y a rien du tout donc on ne sait pas. Très bonne idée pour moi d'avoir mis un système HPA là-dedans. Pas très bonne idée d'avoir mis un canon si court pour un canon externe si long. Le hop-up qui là ne fonctionne clairement pas. Qu'il soit au minimum ou au maximum ici je n'ai pas vu de différence. Les contacteurs électriques qui sont vraiment du bricolage. Voilà on ne peut pas vendre un truc 6500€ et que le contacteur de détente ça soit un espèce de truc en cuivre un petit peu plié, martelé. Enfin non c'est pas possible ça, c'est pas possible. Pour de la reconstitution pure et dure ça va pas non plus être une réplique parfaite d'une M2. Ça je pense que ça a été conçu vraiment pour le jeu, pour mettre ça sur des défenses, sur un fort ou quoi que ce soit. Enfin je ne sais pas en fait qui peut être intéressé par ce genre de réplique à part vraiment des grosses structures mais là encore 6500€ les gars. L'AMG42 de chez G&G coûte 5 fois moins cher et plus jouable que ça. Alors oui il n'y a pas le trépied mais ça pour moi c'est vraiment pas un facteur. Là en l'état en tout cas l'exemplaire que j'ai reçu c'est pas quelque chose qui est viable et qui est vendable. Donc je pense qu'il faut attendre les semaines, les mois qui vont arriver, voir la communication qu'ils vont faire là dessus. C'était Jean-Marc Aliwa, là on est en décembre. Il y a certainement des améliorations qui ont été faites au niveau de Taïwan. Comme je vous le disais quand j'étais dehors j'ai hésité à sortir cette vidéo parce que à quoi ça sert de vous montrer un truc qui en fait ne fonctionne pas ? Bah en fait à quoi ça sert de ne pas vous montrer un truc que j'ai reçu et qui ne fonctionne pas forcément comme il devrait. Moi je suis pas là pour vous vendre des trucs, je suis pas là pour que vous dépensiez du pognon. En règle générale on galère assez à en gagner donc c'est pas pour le dépenser un petit peu n'importe comment. Alors c'est certainement pas une vidéo qui va plaire à Lancer Tactical, c'est certainement pas une vidéo qui va plaire à Sport Attitude. Moi je reste transparent, s'ils ont envie de faire un droit de réponse, de faire une vidéo de présentation de leurs trucs dans leurs locaux où ça fonctionne super bien, où ça tire à 70 mètres, moi ça me va très bien. mais qui nous montre comment ils ont fait, qu'est-ce qu'il fallait modifier et du coup qui nous explique pourquoi moi lorsque j'ai eu ce produit j'ai pas eu toutes les infos qui allaient avec. Donc moi on me dit que ça c'est un produit fini, d'aspect peut-être, techniquement pas du tout. Sur une note un petit peu plus positive, il y a que les gens qui font rien qui se trompent pas. Donc là ils ont au moins le mérite de vouloir sortir un truc qui sort du lot. Alors effectivement, ça c'est le prix, ils picotent toujours. Mais on a quelque chose d'exceptionnel on va dire. Après vous avez Massive Replica en France qui fait des modèles de M2 comme ça, qui sont quand même moins chers. Apparemment ça fonctionne, il y avait eu un test dans Red Dot Magazine, moi j'avais pas eu le truc entre les mains, c'est Loïc qui s'en était occupé. Pour ceux qui sont arrivés récemment dans l'airsoft Red Dot Magazine, c'était un magazine français dédié à l'airsoft, qui s'est arrêté faute d'éditeurs potables, voilà. Comme Baby26, Airsoft Addict, pareil. Volonté de l'éditeur de faire couler le magazine. Il n'y a rien de plus facile lorsqu'on a plus la volonté de faire tourner un truc que de le faire couler. Bref, je digresse, une fois de plus, graisse, voilà pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, aujourd'hui je vous sors cette vidéo, c'est une vidéo brute. Voilà, c'est la découverte de ce qui pour moi est un prototype et non pas un produit fini. D'un truc qui peut être super fun à utiliser si on y met encore une toute petite touche là de tournevis. C'était quand même un gros kiff de tester cette réplique et puis de vous la faire découvrir et de la manipuler, de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et puis c'est un petit peu comme un soufflé, vous savez, hop, on ouvre la porte du four trop tôt, plaf, le soufflé retombe. Et là, ben, je suis toujours content d'avoir pu tester cette réplique. Mais je suis un petit peu déçu qu'elle fonctionne pas comme il faut, voilà. C'est maintenant à vous de vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez du concept aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ? Alors peut-être pas à 6500 balles. Est-ce que le fait que ce soit en HPA, vous trouvez comme moi que c'est intéressant pour ce genre de système ? Est-ce que dans vos équipes, dans vos associations, ce genre de réplique trouverait sa place ? Si vous êtes reconstituteur, voilà. Est-ce que vous trouvez que, ben, contrairement à ce que j'ai dit, c'est une réplique qui peut faire illusion sur un véhicule d'époque ? Là, j'ai pas de vrai M2 sous la main pour vous montrer les différences flagrantes, mais il y en a. Et puis malgré tout, je vous demanderai de mettre un gros like sur cette vidéo. Parce que ça fait plaisir, voilà. Et puis ça aide un petit peu le référencement de la chaîne, n'est-ce pas ? Vous pouvez également tipper, car cette vidéo sera certainement démonétisée. C'est pas une obligation. On peut tipper gratuitement également si on est en France métropolitaine et normalement même dans les Dom-Tom. En tous les cas, je remercie une fois de plus Lancer Tactico, les Sport Attitude qui m'ont fait parvenir cette réplique de M2 pour que je puisse vous la présenter. Je pense qu'ils étaient relativement confiants dans le fait que ça allait fonctionner. En plus, j'ai discuté avec quelqu'un là-bas qui m'a dit, ouais, elle fonctionne bien. Je pense que le transport ne lui a pas fait du bien dans ce cas-là. Et moi, je ne vais pas la démonter pour la refaire fonctionner comme il faut. J'aime vivre dangereusement, mais pas pour un truc que je ne pourrai jamais rembourser. Et si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'Entre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, ainsi que sur www.lentredlingo.com Quelques photos exclusives, bien sûr, sur Instagram, quand j'y pense. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas de jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entrelingo. Bises. Sous-titrage Société Radio-Canada Bises.